Il ne lâche rien. A dix jours du couronnement de son père, Charles III, le prince Harry ne laisse aucun repos à la famille royale. Alors qu'il est parti civil dans un procès contre le groupe NGN, News Group Neves Papers, propriétaire du quotidien The Sun, le cadet du roi Charles fait révélation sur révélation, sans se soucier de l'impact médiatique de ses dires. Dans ce procès, il accuse NGN d'avoir mis sa famille sur écoute dans les années 90 et 2000. Comme le retranscribait FM Télévisions, ses avocats plaident que des informations privées à propos du prince ont aussi pu être interceptées, lors de ses écoutes, puisque son père communiquait ou recevait des informations privées sur l'éducation, la santé ou le bien-être, de Harry. Le prince Harry prétend donc que son père, Charles, mais aussi sa mère, Diana, ainsi que Camilla, ont été mis sur écoute entre 1996 et 2011 afin de permettre au Sun de récolter des informations confidentielles. Le mari de Meghan Markle affirme que 150 articles auraient été écrits sur lui sur la base de ces informations, et que s'il y estit un accord signé il y a plusieurs années entre Buckingham et NGN qu'il aurait empêché de porter plainte avant. Prince Harry et Camilla Retour en image sur une relation mouvementée et les princes William de Mèche avec les tabloïdes dans des documents judiciaires, rendus publics ce mardi 25 avril, Harry a affirmé que le prince William avait récemment conclu un accord en coulisses avec le newsgroup Neves Paper en 2020. L'époux de Kate Middleton avait porté plainte contre plusieurs médias du groupe, dont The Sun and News of the World, pour piratage de sa boîte téléphonique. Cependant, selon les documents apportés par la Défense, l'affaire serait réglée à l'amiable. Dès lors, l'héritier du trône d'Angleterre aurait accepté de retirer sa plainte en échange d'une très grosse somme, comme l'ont rappelé nos confrères de People. Pour l'heure, aucune information sur le montant potentiellement perçu par William n'a été divulguée. Si les avocats du groupe de presse NGN n'ont pas tardé à démentir cet accord secret, le porte-parole du prince de Galles a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les procédures judiciaires en cours. Crédit photo, agence